bonjour tout le monde belle journée aujourd'hui à cravi ce matin on va aller marcher j'ai vu un endroit qui a l'air vraiment chouette c'est un peu loin d'ici mais c'est pas grave on va prendre de suite la moto et on est parti let's go bye bye see you later la grande question et je me prends un café maintenant où j'essaie d'en trouver un sur la route j'ai besoin d'un café là 7-eleven waouh le miracle de 7-eleven vous voyez hein c'est génial vous priez le dieu 7-eleven il répond toujours à vos prières bon des fois il prend un peu de temps pour répondre mais il ya toujours une réponse comprenez pourquoi c'est ma religion 7-eleven à un petit fond du café en plus victoire on va rester classique ce matin va faire du sport ça va pas rigoler moi je vous le dis j'essaie de partir pas trop tard mais bon là il est 10 heures à la j'ai joué il fait beau et ces derniers temps je me fie un peu parce que le matin ça va et puis les nuages montent et puis là c'est la pluie et c'est la pérésie là c'est pour ça que je voulais partir pas trop tard ce matin qui vont finalement j'ai pas réussi alors là je suis actuellement sur la route qui va de krabi et qui mène à ao nang alors à au nang c'est sûrement la plage et le coin le plus touristique aux alentours de krabi et bizarrement c'est peut-être l'endroit que j'aime le moins vous savez que c'est pas trop trop mon type ce genre d'endroit je me souviens de la première fois que j'ai emprunté cette route avec un scooter c'était il ya combien de temps c'est pas il tirait 12 ou 13 ans j'étais émai je venais juste arrivé en thaïlande et c'était la première fois pour moi et j'ai halluciné sur tout ce que je voyais tout ce que j'entendais tout ce que je sentais c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué c'est peut-être ce jour là finalement que j'ai posé la première pierre de ce voyage que je suis en train de faire actuellement il m'a fallu à peu près un quart d'heure pour savoir que cet endroit me convenait parfaitement vous voyez un peu où passe la route honnêtement province de pangna ou province de cravi la meilleure du sud alors je serais incapable de les départager elles sont si belles l'une que l'autre vraiment j'adore ça vu qu'on en est à l'heure des confidences je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette chaîne youtube en tout premier lieu c'était pour partager ce voyage avec ma famille et mes amis ça fait des années que je leur parle de la vie et je les ai suffisamment saoulé avec ça ils méritent une récompense donc au moins ils peuvent partager ce voyage avec moi et puis avec vous du coup toutes les personnes que je connais pas mais qui me suivent merci beaucoup vraiment c'est super mais je voulais également créer cette chaîne et partager ce voyage avec vous pour encourager les gens à venir en thaïlande et à voyager en thaïlande mon ami ju qui vit à cravi j'ai beaucoup discuté avec elle pendant la période du coville et je sais que pour beaucoup de tailles notamment ceux qui vivent du tourisme ça a été très 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 difficile vraiment ça a été une galère pas possible j'ai envie d'essayer de les aider comme je peux et pour moi avec mes petits moyens la meilleure manière de leur donner un coup de main c'est partager cette aventure essayer de donner envie aux gens de venir ici parce que vraiment ce pays mérite qu'on le visite mais vraiment à tous ceux qui pensent à venir en thaïlande ou qui hésitent à venir en thaïlande venez vous allez vous éclater ici c'est obligé la thaïlande c'est pas que les grosses îles connues c'est pas que les endroits très touristiques vous pouvez très facilement sortir des sentiers battus et voyager dans des endroits vous serez les seuls à faire du tourisme c'est très très facile ici voyager et une petite pensée à celles et ceux qui pensent que oui mais bon c'est c'est pauvre un petit dédicace à ma petite maman oui mais tu te rends compte regarde ça a l'air pauvre et tout mais non faut arrêter avec ça je peux vous assurer que la pauvreté c'est vraiment une notion très très subjective effectivement il ya certains thaï qui vivent dans un dénouement assez important et la société thaï fait qu'ils arrivent à cohésion et puis honnêtement ils ont dans le coeur vaut tout l'argent du monde et vous n'avez pas besoin d'être riche pour venir en thaïlande il y en a vraiment pour tous les goûts ceux qui veulent passer des vacances dans des super resorts des hôtels de luxe vous pourrez le faire et ceux qui comme moi n'ont pas un gros budget vous pourrez tout à fait trouver des hébergements pas trop cher et honnêtement je pense que vous pouvez passer un mois en thaïlande le prix du vol aller-retour l'hébergement et la bouffe ça vous coûtera toujours moins cher que passer un mois dans le sud de la France et pour le dépaysement je peux vous garantir que vous serez dépaysé vraiment c'était les deux minutes confidence on retourne sur la route et j'espère qu'on arrive bientôt alors pour celles et ceux qui me suivent depuis le début peut-être que vous reconnaîtrez cet endroit car j'y suis déjà venu Top Cake Beach ma plage préférée dans les alentours de Crabby alors là je vais peut-être y aller un peu plus tard et pour l'instant c'est pas là que je vais m'arrêter je vais aller un tout petit peu plus loin on m'a dit que si je continuais la route qui mène à cette plage j'arrivais au début d'un trail alors il me semble que Albert m'en a parlé dans un de ses commentaires et mon ami de joue également l'autre jour m'a dit ouais si tu aimes les trails je devrais aller là-bas c'est sympa alors je suis pas arrivé hein j'ai deux escargots juste devant moi je roule à combien 23 à l'heure oh putain ils ont passé la seconde oh là là pour que j'en prête allez on va y aller merci monsieur il faut rouler les gars on n'est pas là pour enfiler des paires un jou s'est planté elle m'avait dit oh tu devrais pas payer cher 20 ou 40 bateaux et ça c'est pour les tailles pour moi ce sera plein tarif me voilà arrivé au kao ngong nak nature trail alors c'est juste après la plage de top cake j'avais jamais été un peu plus loin que la plage et finalement c'est quoi c'est même pas 200 m après la plage je sens que je vais en chier j'ai demandé à l'entrée combien de temps il fallait pour arriver au bout du trail faut compter quatre heures pour monter et redescendre quatre heures ça me semble beaucoup quand même j'ai déjà commencé par un asperger de répulsifs anti moustiques ok donc la fin du trail est à 3 km 7 2 heures pour faire 3 km 7 bon c'est en y allant tranquille après je connais pas la qualité du chemin je sais pas dans quel état il va être je sais pas si ça va être boueux s'il ya beaucoup de montées bah probablement parce qu'en fait là haut c'est un point de vue donc forcément ça va monter tout le temps en route 1 à bas ça commence déjà glissé ça commence bien premier pas sur le chemin et je sens déjà que la terre est un peu gorgé d'eau ah bah voilà déjà c'est mieux il ya de la pierrasse oh la 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 qu'est ce que c'était alors j'ai vu sur la carte qu'il semblerait y avoir une chute d'eau pas très loin du sommet j'espère sincèrement que ce serait une belle chute d'eau et si je pouvais m'y baigner oh la la ça serait tellement bien je vais quand même pousser un petit coup de gueule le coup de gueule de la journée j'en ai un peu marre de la double tarification dans les entrées des parcs nationaux dans les musées surtout que je trouve ça relativement injuste dans le sens où c'est complètement aléatoire des fois les tailles vont payer un prix vous allez payer le double des fois pour eux ça va être gratuit alors que vous vous allez payer des fois vous allez payer 4 5 6 fois plus cher que j'aimerais bien avoir quelque chose de voyez la même règle partout pour savoir un peu à quoi m'attendre et puis après le fait de payer plus que les locaux je peux comprendre dans une certaine mesure seulement et encore je peux comprendre moi ça me choquerait terriblement si en france on appliquait dans les musées des prix plus élevés pour les étrangers je trouverais ça vraiment abusé alors en plus bon on vient quand même ici oh là là ça va glisser les étrangers qui viennent en thaïlande ils ont choisi le pays ils sont pas venus par hasard ils ont pas lancé les dés ils se sont dit tiens hop hop ça va être la thaïlande ok non non ils ont choisi de venir ici donc ils ont choisi de venir dépenser leur argent dans le pays alors faudrait pas oublier quand même que on n'est pas des vaches à lait alors bon bah voilà si si vous voulez le faire le trail vous payez c'est pas le fait de payer qui me gêne c'est vraiment cette double tarification et même des fois cette tarification qui est juste pour les étrangers vous êtes étrangers vous payez vous êtes thai vous payez pas après tout je suis pas chez moi je ne suis qu'un invité dans ce pays donc je m'adapte le début du trail me plaît beaucoup hein j'adore ce chemin là ombragé oh là là je commence à voir chaud hein il est chouette ce chemin là il me plaît beaucoup hein alors on fait plus d'efforts parce que bah il ya de la pierre un peu partout donc on marche moins vite on enjambe on fait attention on pose les pieds mais alors visuellement c'est vraiment super chouette ce genre de chemin plairait terriblement à mon oncle et à mon cousin et pilote de motocross big up à la famille big up à la creuse big up blow day je suis sûr qu'il s'éclaterait ici oh ça y est j'ai attrapé une bonne tuée oh là là alors que dit le panneau ok bah j'ai fait 700 m j'ai fait à peu près un cinquième du trajet la dame à l'accueil m'a demandé si j'avais de l'eau avec moi et je comprends mieux pourquoi elle m'a posé la question si je m'écoutais j'ouvrirais la bouteille et je la déglinguerais en dix secondes on va rationner un peu quand même faut que j'arrive jusqu'en haut et que je redescende cette bonne chaleur je me souviens plus si je vous ai parlé du prix d'entrée alors c'est 200 baht pour rentrer dans le parc ça y est je dégouline c'est parti un kilomètre seulement je commence à me rendre compte de l'ampleur de la tâche et là forcément sur ce genre de chemin on marche pas à 5 km heure là c'est évident il ya de la caillasse partout ça monte il fait terriblement chaud je me pose toujours la question qu'est ce qu'il peut y avoir dans cet arbre juste au dessus de moi il vaut mieux pas trop y penser ça commence un peu à tirer sur les jambes regardez j'ai trouvé un bon c'est parfait ça peut faire pas en dessous non ça a l'air bon moyen trou chelou ici là stop il faut que j'en garde je peux pas te boire en une seule fois ah c'était bon mais c'était trop peu bon allez faut garder le rythme allez on est reparti voilà je me disais que je n'avais pas eu mes escaliers et ben ils sont là avec pour une fois j'ai envie de dire des marches qui m'ont l'air normal en tout cas selon nos standards voilà il ya des cordes je crois que ça veut dire qu'on va attaquer la partie un peu compliquée de l'ascension allez on va essayer de faire ça à une main ju m'a dit hier que ça prenait environ une heure pour aller au bout du trail c'est une sacrémenteuse c'est pas vrai ça est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai très très chaud vous vous en doutez je n'ai aucune idée d'où je me situe à bas s'il ya une borne juste devant moi un kilomètre et demi j'ai même pas fait la moitié quoi il me reste encore deux kilomètres de parcourir j'y retourne ah sacré ascension quand même oh je distingue un escalier de la mort les escaliers sont tous travers j'ai l'impression d'être bourré je crois que je vais faire beaucoup de pause avant d'arriver en haut vous entendez ça quand on est ici on a vraiment l'impression que la forêt vous parle bon allez j'y retourne parce que sinon je vais passer la journée complète ici je redescends mais c'est pour mieux remonter après évidemment mater la taille de cette fourmi quoi je vais essayer de mettre mon pouce à côté allez comme elle est énorme elle est gigantesque le chemin est de plus en plus petit bon ce trail est vraiment super je vous le dis d'ores et déjà même si je suis pas encore arrivé jusqu'au bout ça fait du bien depuis je sais pas deux ou trois cents mètres ça monte quasiment plus si je m'étais un peu plus renseigné j'aurais pris une grande bouteille d'eau j'espère que la vue là-haut en vaut la peine j'ai officiellement passé la moitié du chemin j'ai fait deux kilomètres sur les trois kilomètres sept on a beaucoup monté je suis pas sûr que ça continue à monter autant après d'ailleurs j'ai vu que le nom de ce trail sur google maps en anglais c'est dragon crest la crête du dragon donc je suppose que la dernière partie se fait tout en haut sûrement sur des rochers en tout cas ça fait une bonne séance de cardio ça je peux vous le garantir je suis parti tout en bas on a déjà pris pas mal de hauteur vous voyez là on commence à sortir de la végétation je pense que vraiment la deuxième moitié va se faire quasiment à l'air libre hop là je commence à avoir mal aux jambes là quand même ça tire ça va des capes ? 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 ah ouais quand même wow oh la vue d'ici génial je veux pas trop ma peau oh putain ah ouais ouh là là moi qui ai le vertige là je le sens moyen quand même le bord ah ouais la vue est vraiment chouette regardez la couleur de cet arbre quoi on a l'impression qu'il a rouillé génial ça faut que je vous dise je kiffe ouais c'est super ici je pensais que ça allait arrêter de monter bah non ça continue fuck encore un kilomètre deux j'ai fait les deux tiers du chemin ça va c'est plutôt cool par ici parce que ça monte pas trop ça descend pas trop quoique je dis ça mais j'ai l'impression que devant si alors par contre sur la carte ils avaient indiqué une chute d'eau alors je suppose qu'elle est plus loin j'espère parce que je serai très déçu si je vois pas de chute d'eau le long du trajet je viens de croiser un jeune couple qui m'a souhaité good luck alors je sais pas du tout comment je dois le prendre est-ce que ça veut dire que la fin du parcours est absolument terrible est-ce que ça veut dire que je leur ai fait tellement pitié quand ils m'ont vu sans dire ah le vieux là il va clamser avant d'arriver au bout est-ce que c'est juste comme ça histoire de dire bonne fin de parcours je m'interroge j'ai trouvé des compagnons de route je suis absolument dégoulinant mon short est trempé mon t-shirt j'en parle même pas je suis sûr que mes chaussettes je pourrais les essorer et les trois femmes qui sont derrière moi et ben elles ont pas l'air de suer voilà ça fait une heure et quart que je suis parti 3 km encore 700 mètres bon après si c'est pas c'est dur pour vous vous pouvez toujours le faire en courant ah là là je suis dégueulasse plein de sueur j'ai de la boue sur les mains du sable sur les jambes ah c'est un peu chaotique là la fin du parcours je ne crois pas avoir autant transpiré depuis que je suis arrivé en Thaïlande il y a quasiment trois mois je n'ai qu'une envie maintenant c'est arriver au bout du trail là je suis en mode allez on termine le plus vite possible ah il y a de la boue oh je vois un panneau là-bas alors que dit ce panneau Emergency Hunt Line Number bon où est-ce qu'il faut aller maintenant alors moi je viens de là bah et sinon bah c'est par là il y a vraiment des animaux qui font des bruits très étranges il y en a un qui revient de temps en temps bon je vais essayer de vous le faire écouter vous avez entendu ça ce bruit il est ouf j'ai l'impression d'entendre un bruit alien en fait c'est un prédator qui est en train de me scanner ou de me thermo-traquer ah ce bruit incroyable si quelqu'un sait quel est l'animal qui fait ce bruit merci de me le dire dans les commentaires parce que je trouve ce son trop extraordinaire ah et bah ça y est j'y suis 3,5 km donc là je dois pouvoir me baigner je vais aller voir après on a un point de vue à 50 mètres et un deuxième point de vue celui pour lequel je suis venu Kaungonak je ne suis pas sûr de la prononciation et Nam Tanak Pound ici donc j'irai après pour l'instant on va aller tout droit ah je suis content ça y est j'y suis j'arrive au premier point de vue est-ce que le jeu envalait la chandelle oh il semblerait que oui waouh ah ouais oh punaise bon les amis je ne m'approcherai pas plus du bord parce que j'ai le vertige je ne sais pas si vous voyez un petit peu oh la vue est dingue ici oh là là là-bas j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le plus haut sommet des environs tous ceux que je vois au loin ont l'air plus bas que celui-ci oh c'est mortel attention à ne pas mourir en tombant oh putain il reste encore un peu de grimpettes attention parce que là ça glisse un peu avec le sable putain ça ne s'arrête jamais oh je dégouline je n'en peux plus il ne faut pas que j'oublie qu'il va falloir redescendre après allez faites que ça s'arrête à un moment donné parce que là j'en ai marre alors j'ai regardé j'ai mis quasiment 1h40 pour arriver au sommet alors je n'étais pas à fond de la caisse mais je n'ai pas traîné non plus quand même oh mais ça s'arrête ou pas je pense que je suis enfin arrivé au bout du trail ah bah voilà Kwonkongnak scenic point alors regardez il y a même une échelle de fortune pour grimper sur le rocher alors dites moi est-ce que vous pensez que ça en valait la peine putain la vue elle est mortelle incroyable je l'ai fait je suis content bon c'est pas impossible loin de là tout le monde peut le faire après chacun son propre rythme mais bon ça vous fera bien transpirer ça je peux vous le garantir au moins walk-on allez il y a il y a il y a il y a tout le monde dans le monde me voici arrivé tout en haut du trail si vous êtes de la région de krabi franchement c'est un must have ça fait partie des cinq trucs à faire absolument j'ai adoré ça même si je suis absolument trempé c'est horrible le chemin dans la forêt est vraiment génial et puis la vue quand vous arrivez en haut ça vaut vraiment le coup de faire l'effort de monter ici magnifique voilà j'y suis arrivé la dernière borne elle est là 3,7 km je rebrousse chemin je vais m'arrêter au bassin on va voir s'il ya moyen de se baigner ou pas dans tous les cas de figure je redescendrai et j'irai à la plage après j'ai essayé de m'approcher un peu mais hop punaise voilà c'est le vide là c'est le vide là c'est le vide voilà je me recule ce monde ah désolé je m'approcherai pas plus près du bord voilà ça c'est ce que j'appelle un trail un vrai de vrai on va attaquer la partie un petit peu chaude je vais ranger le tel je préfère avoir mes deux mains de disponibles pour descendre cette partie il ya des rochers il ya du sable sur les rochers et ça peut ça peut rapidement glisser ok voilà je pense qu'une fois que je serai arrivé en bas je vais avoir une fin de malade le bassin de ce côté allons voir combien 190 mètres le sol c'est du sable gris on dirait un peu du sable volcanique c'est étrange ah c'est ça d'accord alors ce que vous voyez ici ce sont deux bassins qui recueillent les larmes sacrées du naga qui est venu pleurer à l'endroit de sa naissance suite à un chagrin d'amour alors je ne suis pas sûr de l'histoire c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant la traduction en anglais du textile et voilà il est temps pour moi de faire demi tour 1 et d'entamer la descente et à mon avis pour descendre j'en ai pour trois quarts d'heure 50 minutes je pense un bon il me reste encore la chute d'eau à aller voir elle est un peu plus bas ah c'est quand même plus facile quand ça monte pas ça y est j'ai mon genou qui commence à faire des siennes pour l'instant ça va mais il me fait savoir que bientôt je vais souffrir c'est con il me reste encore trois kilomètres à défendre et oui ça glisse les racines plus le sable ça glisse panamiond panamiod panamiot allez on essaye j'ai qu'une envie c'est de redescendre mais ça me fraîche et de passer à côté d'une chute d'eau sympa alors que je suis qu'à 300 mètres quoi oh là là ça a l'air d'être tout rikiki je ne me baignerai pas ici ah c'est sympa c'est joli c'est bon je me suis assez attardé dans le coin et puis alors là c'est le plus sauvage que j'ai jamais fait là il ya un semblant de chemin mais pour moi là c'est la forêt forêt vierge quoi il faut que je retourne à la civilisation j'ai eu ma dose de nature pour aujourd'hui les amis je suis éclaté est ce que je vous ai déjà dit que j'avais faim j'aurais dû prendre un truc à grignoter avec moi mais je m'attendais pas un trail aussi long parce qu'avec les détours que j'ai fait puis j'étais voir tout ce qu'il y avait à voir en haut il ya plusieurs choses à voir ça fait bien plus de cinq kilomètres pour arriver en haut puis faire tout ce qu'il ya à faire plus la descente je vais être à dix kilomètres quoi dix kilomètres dans la forêt comme ça ça y est mon genou gauche a bien décidé à m'emmerder allez il me reste à peu près 40% à faire c'est cette partie que je trouve la plus dangereuse étonnamment je n'aurais pas pensé mais toutes ces pierres la recouverte de sable très fin ça glisse énormément et si vous faites pas gaffe vous pourrez vite vous trouvez le cul à terre ça y est c'est les 100 derniers mètres oh j'en ai grave chié pour descendre ah c'est pas cool de vieillir vous y croyez j'ai des gouttes de sueur qui coulent de mon short sur mes mollets là je descends là les gouttes tombées tellement le truc est imbibé de sueur c'est infernal ça a l'air d'être marée basse de chez marée basse et ben non finalement on va pas se baigner aujourd'hui la mer elle doit être au moins à 150 mètres du bord c'est bon retour à krabi pour ce qui va probablement être la meilleure douche de toute ma vie je vous jure je me sens tellement poisseux c'est affreux alors je suis encore tombé sur un escargot les virages à 20 a priori tu peux pas faire de sortie de route à cette vitesse impossible c'est tout seul comme ça il il on je viens probablement de prendre une des meilleures douches de toute l'histoire de la douche celle là elle va être difficile à battre j'en avais tellement besoin alors j'en ai profité pour nettoyer le bob et le sac à dos même le sac à dos était complètement imprégné de sueur c'est un truc de malade pas très loin de la guest house il y a un petit marché qui vend des produits frais et je crois que je vais aller m'acheter des fruits et je sais pas pourquoi d'un seul coup j'ai envie de manger des fruits alors je vais aller voir ce qu'ils ont ce trait était vraiment super j'ai vraiment beaucoup aimé même si j'en ai chié sur la descente à cause de mon genou de merde c'est 4 heures entre le moment où vous allez commencer à monter le moment où vous allez revenir préparez vous ça va être long vous allez avoir chaud vous allez transpirer alors c'était super mais alors ça m'a ça m'a rincé c'est là que j'ai vu les fruits pastèques et mangues déjà épluchés coupés prêts à manger finalement c'est beaucoup plus simple au moins là je suis sûr que la mangue elle est pas pour rien aujourd'hui je comptais faire plus de choses que ça mais ce trail m'a pris par surprise je m'attendais pas à ça à mon avis je vais pas me coucher tard ce soir on va manger peut-être un commence à faire faim j'ai passé la dernière demi-heure à me battre avec la gopro là je sais pas ce qu'elle a fait quand j'ai transféré les fichiers sur mon mac elle les a tous mis dans le désordre la date n'est pas la bonne du coup il a fallu que je fasse le tri ça a été horrible mais elle en a chié la gopro cet après-midi la chaleur et l'humidité elle faisait un peu n'importe quoi allez on y va attendez ça vous allez voir ce que j'ai à faire à chaque fois en ce moment je suis tout seul dans la guest house il n'y a absolument personne à part moi c'est étrange c'est la première fois que je vois ça je vais retourner voir ma petite mamie alors ce soir je vais essayer quelque chose d'autre quand même parce qu'il faut pas déconner je peux manger le même plat tous les soirs et puis je vais me prendre un dessert je vais prendre un roti fait longtemps que j'en ai pas mangé alors qu'est ce qu'on mange ce soir on va prendre des nouilles ça va changer un petit peu c'est meilleur avec des piments voilà on est bien j'adore ces nouilles de riz elles ont vraiment une texture super ce plat de nouilles de riz aux petits légumes et au porc et à l'omelette aura coûté 50 baht un petit roti alors j'ai pris citron et sucre jamais essayé et puis ça va être l'occasion d'évacuer toute ma petite monnaie ça c'est assez terrible en thaïlande vous allez vite vous retrouver avec les poches pleines de pièces apprenez à les dépenser au fur et à mesure parce que sinon ça va grave vous cassez les bonbons croyez moi allez c'est l'heure de manger le dessert et bien c'est vachement bon avec du citron et du sucre et puis là on est dans l'extra croustillant quand même vous entendez ça qu'est ce que c'est bon ça moi je suis éclaté un c'est clair je vais commencer le montage mais je le finirai pas ce soir c'est obligé le rôti citron sucre c'est archi validé c'est trop trop bon alors je n'ai aucune idée de ce que je vais faire demain il va falloir que j'y réfléchisse moi je verrai demain matin il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à crabille